Merci d'être avec moi dans cet épisode autour du sujet du design fiction et du travail autour de la vision. Cette série, c'est vraiment une série qui est importante pour moi parce que j'ai l'impression que si on ne fait pas ce travail de projection dans l'avenir, de réflexion autour des futurs, et comme Fabien que tu connais et que j'ai eu dans le premier épisode l'appeler la pensée future, si on n'active pas son cerveau sur ce mode de pensée, j'ai l'impression qu'on se limite beaucoup en tant que gérant d'une entreprise ou en tant que décideur ou en tant qu'équipe. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. Ça va permettre de venir apporter encore un autre point de vue. Avant qu'on se sente sur le sujet en question, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es et de ce que tu as comme activité au quotidien ? Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Quentin Ladeto. Je suis responsable d'un programme de recherche en prospective technologique pour le département de la Défense en Suisse. Et comme formation, en fait, j'ai fait l'école polytechnique de Lausanne en ce qui n'existe plus sous cette forme, mais c'était ce qui s'appelait l'ingénierie rurale, donc qui a un peu plus attrait à… Oui, on a fait beaucoup d'écologie, on a fait beaucoup de choses liées au sol qui revient vraiment d'actualité, mais moi, c'était en fait la partie un peu plus géomatique. Donc, navigation par satellite, système inertiel, système d'information géographique, voilà. Puis après, j'ai travaillé une dizaine d'années dans des startups, dans l'industrie, et depuis dix ans, je suis responsable de ce programme de recherche en, justement, anticipation technologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ça se structure ton programme ? Disons que c'est un programme où on essaye d'anticiper, donc le but d'anticiper ce que l'on appelle communément, en fait, les technologies de rupture. Qu'est-ce qui pourrait, justement, faire que demain n'est pas la même chose qu'aujourd'hui et que l'on puisse s'y préparer ? Alors, en même temps, c'est vrai que le nom de technologie de rupture est souvent énoncé. C'est comme ça que l'on communique généralement, mais on verra que… Enfin, moi, je suis plus partisan de parler de cas d'utilisation de rupture, parce qu'une technologie, à part peut-être une ou deux dans l'histoire, c'est rare que la technologie en soi provoque une rupture. Alors, c'est vrai qu'on a passé de l'analogue au digital, on voit que l'apparition d'Internet, ça, c'est pour moi des choses de rupture. Par contre, après, comment c'est utilisé, comment ça change notre quotidien, en fait, c'est beaucoup plus subtil. Il faut aller dans le détail, il faut avoir des connaissances métiers, mais c'est là que les choses changent vraiment et c'est pour ça que ce que l'on essaye de faire avec différents projets, sous différents formats, c'est d'essayer de comprendre ce que les tendances technologiques que l'on voit aujourd'hui, dont tout le monde parle, en fait, que ce soit l'intelligence artificielle, voilà, comme ça c'est dit, la robotique, le quantique, le spatial, enfin, toutes ces choses-là qui, en fait, qui sont en train d'évoluer très rapidement pour certaines, moi, pour d'autres, eh bien, elles vont avoir un impact, et nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de comprendre, en fait, à quel moment les choses vont pouvoir converger et puis répondre peut-être à des besoins que l'on avait et qu'on ne pouvait pas résoudre à cause du fait que ce n'était pas réalisable ou bien qu'on n'a pas eu l'idée de comment le réaliser et de voir comment ça s'intègre, en fait, également dans la société, ça, un peu dans le contexte suisse, où l'armée est une armée de défense qui est limitée, enfin, ou qui se limite plus ou moins aux frontières nationales. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le contexte. Après, eh bien, comme on peut l'imaginer, il y a passablement de parties prenantes. Donc, il y a les parties prenantes qui sont plus au niveau de la technologie, au niveau de comprendre quelles sont les forces en présence. Et puis après, il y a toutes les parties prenantes qui sont, eh bien, l'armée, les personnes responsables des achats, des nouvelles doctrines, tous ces éléments-là qui constituent, en fait, tout le savoir-faire d'une grande entreprise qui, dans mon quotidien, s'appelle le département de la défense, comme ça, mais qui peut être bien des choses considérées comme une entreprise. dans ton contexte que je trouve intéressant, c'est ce qui me fait rebondir. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous avez déjà eu des prospectives sur le fait qu'il n'y ait plus besoin de se défendre de l'extérieur ? À ma connaissance, disons que c'est plus un souhait, c'est souvent évoqué, je ne te cache pas que chaque fois qu'il y a une votation pour quelque chose qui intègre l'armée, c'est toujours un thème qui refait surface. Par contre, nous, ce que l'on va essayer de faire, justement, avec des fictions, avec différents moyens, c'est essayer de voir ce qui pourrait se passer, d'anticiper des situations et de regarder comment est-ce que on pourrait réagir, qu'est-ce que ça signifierait pour certaines fonctions, qu'est-ce que ça signifierait pour le civil, pour le militaire, de nouveau un peu dans ce contexte suisse où l'armée intervient bien souvent en cas de catastrophe naturelle et d'éléments de cette nature. Donc, on essaye de voir qu'est-ce que l'on peut anticiper ou imaginer comme nouvelle situation et d'analyser surtout les conséquences. Disons que dans le... dans les activités que l'on fait, on se focalise plus sur les impacts que quelque chose pourrait avoir plutôt que sur comment cette chose pourrait se passer. Notamment... Parce que, bon... En fait, moi, je m'occupe principalement de technologie. Il y a d'autres entités qui s'occupent plus de politique, de gouvernance, de ces choses-là. Donc, ça veut dire que si on réfléchirait à une attaque de la Suisse, disons que nous, on va faire... On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Par exemple, on n'a plus d'électricité ou alors plus d'Internet ou des choses comme ça. Après, la raison pourquoi ces choses-là se passent, disons qu'on décrit ça généralement en trois, quatre lignes pour dire voilà le contexte. Par contre, on n'est pas dans la création de ce genre de scénario. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits, mais ils ne sont pas faits en tout cas par notre écosystème, notre groupe de travail. D'accord. Donc, en gros, tu vous décrivais l'impact qui peut arriver. Comme ça, ça donne un état de contexte et comme ça, ça vous permet de pouvoir réfléchir à comment est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ça pour pouvoir être prêt. C'est un peu l'idée ? Oui. D'accord. Et puis après, donc nous, on prépare ces éléments, on décrit le contexte, on le fait sous différentes formes. Ça peut être justement du design fiction, ça peut être des récits, ça peut être… Enfin, on a même été jusqu'à simuler un petit peu des… pas des pièces de théâtre, mais des interventions d'artistes qui stimulent la réflexion. Et après, si tu veux, ça, c'est jusqu'où on va. Donc, on fournit toute la méthodologie, tout le contexte et les outils pour la réflexion. Par contre, après, disons qu'on n'a pas les connaissances métiers. Donc, c'est là qu'en fait, il faut que les gens qui ont ces compétences, ça veut dire l'armée ou bien aussi Arma Suisse qui est responsable, enfin, en fait, qui est la DGA française, enfin, Suisse, mais qui est le pendant de la DGA en France, ben là, c'est là qu'il y a cette interaction. Donc, avec des connaissances métiers, nous, on apporte des éléments qui vont peut-être challenger un petit peu des façons de faire ou des idées préconçues et c'est là que cette interaction s'exprime. Donc, nous, on apporte des éléments de réflexion, principalement, ou en tout cas, dans le point de départ et la technologie. On verra qu'on s'étend assez rapidement également. Par contre, on a besoin, de l'autre côté, des connaissances métiers qui vont dire, ah, ben oui, ça, pour nous, ça veut dire ça. Là, on y voit une menace. Là, on y voit une opportunité. Et ensuite, ce qui est priorisé, ce qui est réalisé, ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, indépendamment, ça, c'est indépendant de notre volonté. Tu me parlais des différents outils ou supports ou méthodes que vous apportez justement à ces métiers pour qu'ils puissent réfléchir de manière décalée ou plus complète sur l'avenir. comment, du coup, est-ce que vous, vous déroulez justement si on focus sur le design fiction, par exemple, comment est-ce que vous, vous travaillez sur ces ateliers design fiction ? Disons qu'on a plusieurs types d'ateliers. Jusqu'à maintenant, ce que l'on a fait proprement, en design fiction, c'est ce que l'on a réalisé l'année passée avec Fabien Girardin et Nicolas Nova. C'est, en fait, on a fait le livret du soldat. Donc, ça, c'est moi, en fait, c'est ma compréhension du design fiction, c'est qu'on a créé un produit qui existe. Donc, c'est vrai que, en fait, le livret de service, c'est, en fait, votre pédigré militaire. En fait, tout ce que vous avez réalisé comme formation, dans quelle arme un soldat est intégré, est noté dans ce livret. et ce que l'on a fait, c'est que l'on a essayé d'intégrer des nouveaux concepts qui doivent forcément figurer quelque part dans ce livret. Et l'on a produit ce document qui est complètement, qui a l'air vrai, mais qui est complètement faux. En fait, c'est un fake. pour stimuler, justement, ces discussions. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça qui est, que tout d'un coup, vous pensez que c'est un vrai, puis vous l'ouvrez, puis vous dites, ah, ben, attendez, je vais voir, je vais commencer à le lire, et puis vous voyez, ah, ben, tiens, le département de la défense, maintenant, s'appelle le département fédéral de la défense, de la protection de la population, donc ça, c'est son titre réel et qu'on a rajouté, et de la préservation de la qualité de vie, en fait, rien qu'en ajoutant quelques mots, eh bien, ça stimule une certaine réflexion, on peut se poser la question, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire, préservation de la qualité de vie ? Dans le contexte militaire ou de défense qui nous occupe, eh bien, c'est de se dire, ah, ben, tiens, voilà, est-ce que, quel rôle pourrait jouer l'armée dans ce cas de figure ? Et puis, eh bien, c'est en fait le but de ce genre de réalisation qui permet de, en fait, ça reste un moyen d'entrer dans une discussion, mais ça devient très, très concret. Pour donner, par exemple, là, on a introduit des notions, vous savez, en Suisse, il y a ce mythe, mais qui est, enfin, c'est pas un mythe, c'est réel, où le citoyen suisse a son matériel de militaire à la maison, donc fusil d'assaut, équipement, pourrait être mobilisable relativement rapidement. et là, eh bien, on a intégré la possibilité non seulement d'avoir son fusil, mais d'autres matériels qui pourraient être d'intérêt de la vie civile d'être amenés dans le monde militaire. Par exemple, un routeur, tout le matériel électronique qu'on a à la maison, pourquoi pas l'amener au service ou le mobiliser en cas de catastrophe naturelle ou de nécessité militaire, pourquoi ne pas faire qu'en plus de l'équipement que l'on connaît, eh bien, on va pouvoir mobiliser d'autres matériels. Alors, au lieu de faire une, enfin, là, de faire un récit, eh bien, on a simplement illustré comme exactement sous la forme, donc, voilà, sous la forme de comment c'est fait généralement dans le livret, dans le vrai livret de soldats avec les modes d'usage à quoi il faut faire attention, une sorte de manuel d'utilisateur comme ça pour, justement, stimuler ces discussions. Penser, ok, si j'ai ça, quels sont les défis, qu'est-ce que je dois faire au niveau de la sécurité, au niveau des cyberattaques, au niveau d'une écoute potentielle, est-ce que tout ça, j'y ai pensé ? Et ça, justement, ça lance, ça lance ces discussions. Et alors, tout ça, en plus, nous, on l'a rendu comme tout ce que l'on fait ouvert, donc, en open access. Alors, naturellement, après, sur un PDF, on en a tiré des séries, justement, le livret du soldat en français, le Dienstbuchlein en allemand, pour générer, en fait, cet échange d'idées et ces discussions. Donc, nous, ça, c'est vraiment ce que l'on fait au niveau, ce que l'on a fait, dans ce que moi, je considère, ou j'ai compris, de nouveau, le pur design fiction. Après, bien entendu, on a d'autres ateliers, ou des processus, où on essaye de faire des jeux de guerre, où on se dit, ben voilà, voilà les nouvelles technologies que l'on voit sur le marché, essayons d'imaginer des nouvelles choses qui peuvent, enfin, qui pourraient résulter des nouveaux, des nouveaux produits, des nouvelles armes, alors, soit, il y a des nouveaux moyens de défense, des nouveaux moyens d'optimisation, de camouflage, donc, on voit, il y a, en fait, on n'est pas uniquement dans des thèmes, on va dire, un peu belliqueux, mais on se dit, ok, si on considère tout l'écosystème défense, eh bien, c'est pratiquement une société parallèle à la société civile, donc, vous avez des besoins de médical, vous avez besoin d'enseignement, vous avez de la logistique, qui est la première chose militaire, après, vous avez besoin de compétences, compétences nouvelles, donc, on voit que c'est extrêmement large comme panel, et puis, ben là, on interagit, on crée des formats qui sont, on s'inspire de formats déjà réalisés par d'autres entités que l'on adapte un peu aux besoins helvétiques ou du haut de la défense, parfois. ce que j'entends, c'est le, d'un côté, il y a un objet qui est utilisé pour stimuler des réactions, qui n'est pas forcément un objet qui a été réfléchi ou qui a été créé par les participants, parce que là, on essaie de susciter une réaction par rapport à des informations qui pourraient être le futur, pour voir comment comment ça rebondit, et de l'autre côté, là, par contre, de ce que tu m'expliques, vous mettez plutôt les personnes dans une situation où c'est eux qui vont réfléchir avec de la matière que vous leur donnez en entrée. Vous les mettez dans un process d'imagination à ce moment-là, eux ? Alors, je dois avouer qu'on a un peu tout essayé, parce que c'est un, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, mais le niveau de la conception, pour moi, l'anticipation, et puis la prospective, c'est presque plus un état d'esprit que quelque chose qui s'enseigne sur les bancs d'université ou ces choses-là. alors, c'est clair qu'il y a des briques que l'on apprend, il y a des briques que l'on expérimente, mais après, disons que si on fait un joli rapport que l'on décrit, que l'on fait une belle histoire, mais que le livre n'est pas lu, ou bien que ça ne provoque, que ça ne suscite aucune réaction ou aucune action, surtout, disons que c'est est-ce que on a vraiment fait le travail ? Alors, c'est vrai que c'est là que c'est vraiment, il faut être résilient aussi dans le programme, dans toutes ces activités, parce que généralement, il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire que de réfléchir à demain. On voit qu'avec tout ce qui se passe, toutes les news que l'on reçoit, toutes les informations, tout ça, tous les défis que l'on doit résoudre au présent, avoir le luxe de réfléchir à ce qui pourrait se passer, alors là, je ne vais pas donner d'horizon temporel, mais juste de réfléchir à ce qui pourrait impacter ma réalité et qui n'est pas encore là, eh bien, c'est presque un luxe. Et nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de préparer justement des choses de différentes façons pour que l'appropriation ou la réception du message soit également le plus aisé possible, que les personnes qui devront prendre une décision ou, alors, que ce soit pour inventer un nouveau produit, pour faire un achat, pour réfléchir à une nouvelle façon de faire, comme ça, au moment donné, ils vont se rappeler, ils vont dire, ah ben oui, moi j'avais vu ça, j'avais entendu parler de ça, ils vont revenir vers nous ou bien ils vont l'intégrer, alors je ne veux pas dire de manière inconsciente, mais ils vont se rappeler de quelque chose qui les avait marqués et puis ça va modifier, on espère, leur décision ou leur façon de faire. Alors, après, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'en fait, on essaye plusieurs approches, ça veut dire qu'avec des participants ou bien des parties prenantes bien identifiées, on va co-créer quelque chose et puis on va leur dire, eh ben voilà, on est dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous feriez, comment est-ce que vous feriez cela ? donc on stimule en fait ces réflexions et en même temps, ou en amont ou en parallèle, eh bien, on prépare quand même du matériel pour leur dire, ben voilà, avant de commencer la réflexion, on va regarder une vidéo qui vous décrit un scénario alors possible, probable, désirable, enfin ça, c'est un peu un choix de ce que l'on veut susciter, mais ça met les gens dans une autre posture, ou ça devrait en tout cas, relativement rapidement, parce que, enfin le but, c'est pas que l'on prenne une heure ou deux pour expliquer tout un contexte et ces choses-là et de voir, justement, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie pour eux et voilà, sous différents formats. Et l'on revient aussi, disons, ce que l'on a essayé ces derniers, enfin ces derniers temps, c'est aussi de considérer des questions, enfin de considérer la vitesse d'évolution de certains thèmes et de montrer que par exemple, si vous prenez une notion de camouflage ou d'invisibilité qui existe depuis pas mal d'années où on essaye d'être invisible par rapport à l'adversaire, alors d'une manière ou d'une autre, eh bien, en travaillant cette notion, on se rend compte qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de le réaliser et donc ça, cette technologie évolue un peu plus vite que cette notion et après, vous avez également des différentes façons de faire qui seraient peut-être des produits ou bien des choses que l'on trouve directement sur le marché donc qui sont déjà là, qu'on pourrait recombiner et puis qui produisent, qui permettent dans notre cas de figure d'être invisibles dans une certaine, pour un certain cas de figure et d'essayer de toucher donc ces thèmes qui sont relativement stables dans le temps d'une manière qui interpelle les gens, enfin les gens, ça veut dire nos parties prenantes, et de les faire réagir par rapport à ça. Par exemple, aussi toujours dans le domaine de l'invisibilité, eh bien, on se rend compte qu'avec tous les nouveaux senseurs que l'on a maintenant, pour être complètement invisible, il faut être plus qu'invisible par rapport aux yeux, aux visibles en fait. Donc, il y a des nouveaux, il faut être considéré de différentes longueurs d'onde, de différentes choses, il faut faire attention un petit peu au ce qui se passe au-dessus de nos têtes, ça veut dire aux satellites qui passent, qui peuvent rendre des choses visibles qui ne l'étaient pas avant. Vous avez également tous les réseaux sociaux, tous les internets, des objets que l'on voit qui fournissent des informations qui font que, eh bien, on pensait être invisible quelque part, on vous dit, oui, je suis à Paris, mais en fait, vous êtes, enfin, votre opérateur sait où vous êtes, plus ou moins, donc après, le fait de savoir si ces informations sont disponibles ou pas, ça c'est un autre débat, mais on voit que ça, qu'on devient de plus, que les choses changent un petit peu d'aspect et deviennent de plus en plus complexes en ajoutant des couches. On voit aussi que, par exemple, les fake news sur les réseaux sociaux, ça rend invisible la réalité ou certaines, en tout cas, un message objectif et donc, c'est des éléments qui apparaissent, qui peut-être combinés à d'autres choses, suscitent des nouvelles questions, alors dont on n'a pas, bien souvent, pas les réponses, mais déjà, si on arrive à générer les bonnes questions, on a déjà fait un pas dans la bonne direction. Est-ce que tu dirais que ce que vous cherchez à chaque fois en sortie, justement, de ces travaux de design fiction ou de récits ou d'imaginaire, c'est d'arriver, justement, à générer des questions ? Est-ce que le livre-app, pour toi, c'est ça, c'est des questions ? Et du coup, c'est suffisant en soi ? Ou est-ce qu'après, avec toi, avec ton équipe, vous essayez de, comment dire, d'avoir un suivi sur ces questions, savoir si ça a été, si ça a été traité, si ça a été utilisé, pour voir comment il y a des répercussions, en fait, par rapport à ça ? Alors, dans un premier temps, oui, on essaye de susciter ces questions. On essaye surtout de montrer d'où proviennent ces questions. Ça veut dire qu'on ne va pas juste avoir une liste de questions hors sol, entre guillemets, mais on essaye d'avoir le bon terreau, le bon environnement pour dire, voilà, si ça se matérialisait, donc si ce scénario ou ce récit se matérialise, voilà les questions qui en ressortiraient. Et en fait, une fois que l'on a ces questions, eh bien, normalement, on peut regarder, eh bien, comment est-ce qu'on réagit avec notre structure, nos outils actuels. et ça, c'est quelque chose aussi d'assez important, c'est que dans, en fait, nos activités, elles sont là, non pas pour essayer de décrire au mieux le futur, mais le domaine d'intérêt, c'est vraiment le présent. C'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, avec ce que l'on peut imaginer, avec ce que l'on voit, avec toutes ces choses-là qui relèvent aussi de l'imaginaire, si cette chose se matérialise, comment est-ce que je peux réagir avec mon organisation d'aujourd'hui, avec ce que je sais faire, avec mes employés, si on est une société, et puis, voilà, voilà cette chose qui se passe, comment est-ce que je réagis ? Donc, en fait, notre rôle, c'est vraiment d'être, enfin, de fournir des outils pour pouvoir évaluer le présent et être sûr que l'on est prêt par rapport à ce qui pourrait se passer. Alors, ça, c'est un peu la théorie, je veux bien. Après, il faut considérer que généralement, on n'est pas dans un monde où on n'est pas avec des entités qui ont des budgets illimités. donc, il y a une notion de coût qui vient. Après, il faut prioriser certaines choses. Est-ce que ce que l'on a décrit, c'est probable ou c'est possible ou bien c'est pas vraiment probable ? Disons, toujours avec des, en ajoutant un peu des bémols parce que généralement, ce que l'on ne pensait pas possible ou bien probable, c'est ce qui se réalise et puis c'est là qu'il y a des impacts un peu plus sévères que ce que l'on aurait voulu. Mais de nouveau, ce que l'on essaye de dissocier, c'est pas de se dire ok, est-ce que, peut-être que ce scénario est improbable, mais est-ce que les impacts qui sont qui sont induits par ce scénario, est-ce qu'il pourrait déjà se produire avec autre chose comme scénario ? Est-ce que tout bêtement, avec un accident, est-ce que ce cas de figure pourrait se présenter ? Et c'est là que, justement, on est confronté. Donc nous, on amène toutes ces idées de réflexion et après, nos interlocuteurs, eux, doivent, alors soit, ils nous disent oui, c'est très intéressant, on aimerait bien en connaître un peu plus sur le sujet. Est-ce que, enfin, si on parle de technologie, on a tout de suite la question qui vient est-ce que c'est déjà réalisable aujourd'hui ? Est-ce que, enfin, quel degré de fiabilité ? Est-ce qu'on est, on aime bien aussi parler des technologies readiness level, donc les degrés de développement de cette maturité des technologies ? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste en labo dans une université ou est-ce qu'il y a déjà un prototype qui est fonctionnel ? Disons qu'une fois qu'une fois que nous, on a identifié ces quatre figures, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait le matérialiser et puis, en parallèle aussi, naturellement, eh bien, on continue d'observer les différents domaines technologiques pour se dire ah, ben voilà, c'est un peu de l'autre côté. On se dit, ben voilà, cette nouvelle technologie pourrait permettre de faire certaines choses. donc, on laisse entrer l'imaginaire et on travaille vraiment sur deux voies un peu parallèles. Donc, une fois, on part de la technologie et puis, plus on avance, plus on se dit ah, ben tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire et tout et tout pour justifier peut-être des investissements dans ces technologies et de l'autre côté, on se dit ah, ben tiens, si on avait cette situation ou bien si on avait ce nouveau produit, comment est-ce que cela serait possible et puis là, on se rapproche un peu de l'innovation aussi en se disant ah, ben tiens, et si on combine ces choses-là, est-ce que l'on arriverait à réaliser ça ? Et donc, on poursuit un petit peu ces deux voies mais tout en étant conscient, en tout cas, dans la structure dans laquelle je travaille qu'après, les décisions au niveau priorisation, au niveau réalisation concrète, et bien ça, c'est peut-être des fois un peu le côté frustrant mais en fait, ça ne nous incombe plus. Nous, il faut aussi savoir mettre des limites, ça veut dire que nous, on amène des idées, on amène le plus possible de matériel, donc on interagit avec les différentes parties prenantes pour répondre à ce besoin d'anticipation. après les décisions concrètes, et bien ça, disons que c'est dans une entreprise, c'est peut-être le directeur général ou le CIO ou le responsable de produits qui va les prendre mais ce n'est plus vraiment de notre responsabilité. Alors, bien souvent, on dit oui, voilà, ça on l'avait vu, on voit par exemple beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, oui, c'était sous le radar, oui, enfin, certains l'avaient prédit, oui, bien souvent, c'est le cas mais concrètement, tout le monde a des priorités, tout le monde a un budget, tout le monde a des ressources, tout le monde doit allouer ça parce qu'on n'est pas encore clonable et donc, il y a des choses, on avait mal jugé, on avait, ça s'est passé plus vite que ce que l'on avait pensé mais c'est un peu la réalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que entre tout ce que l'on voit dans les jeux vidéo, tout ce que l'on voit dans les films, tout ce que l'on peut inventer au niveau récits, au niveau comme ça, je pense que l'on a, en fait, prévu, imaginé énormément de choses après la difficulté, c'est aussi d'aller chercher ces choses et puis de les réorganiser en fonction de leur impact, en fonction de leur, de leur, aussi de leur, peut-être, opportunité. C'est un peu l'impression que j'ai aussi, ouais. C'est un peu l'impression que j'ai aussi de ce que tu dis sur la disponibilité qu'il y a en termes d'imaginaire, de récits, de futurs projets ou quoi, il y a quand même une foisonnance depuis des siècles qu'on peut utiliser comme matière première en entrée et pourtant, je ne sais pas si c'est pareil dans ton contexte, mais moi, dans le mien en tout cas, j'entends toujours cette notion de il faut qu'on réinvente des récits, des récits plus désirables, des récits plus positifs parce que du coup, on est trop limité. Donc en gros, c'est un espèce d'appel à faire émerger encore des nouveaux récits. Est-ce que toi, tu as un peu le même sentiment sur les limitations du côté désirable des récits ou est-ce que c'est plutôt ce que tu disais justement, en fait, potentiellement, ils sont à disposition mais c'est peut-être qu'on ne les a pas collectés et qu'on ne les a pas mis dans un bon contexte pour les utiliser ? Disons, alors ça, c'est très subjectif. Moi, je suis toujours, ça mérite un peu toujours quand on dit oui, il faut des nouveaux récits mais en même temps, je pense que c'est vrai mais il faut, enfin ce que l'on voit, enfin ce que j'aimerais dire, c'est qu'un récit, ça ne suffit pas. Je pense que, enfin on voit maintenant, il y a énormément d'ateliers et nous on en fait aussi, on utilise ça pour avoir des récits mais en fait, sauf si tu es écrivain et puis c'est ton métier de faire des récits, des romans, des choses comme ça, le récit doit servir à faire quelque chose, en tout cas dans notre contexte. Ça veut dire que on va, en fait le récit n'est qu'un outil pour se placer dans une situation, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus simple et de moins coûteux aussi au niveau, enfin un coût financier, si on doit réaliser un film pour que ce soit crédible et tout, je veux dire, c'est des budgets assez importants, par contre un récit, on peut stimuler assez facilement les imaginaires et se placer dans un contexte. Mais je pense que ce qui est aussi peut-être sous-entendu par il faut changer de récit, c'est que jusqu'à maintenant, eh bien on est dans une société où la finalité ou le récit que l'on aime bien se raconter, c'est que l'idéal de vie, c'est d'être financièrement, d'avoir déjà une belle fortune, avec si possible une villa, avec, voilà, c'est un peu ce genre, je pense, d'imaginaire aussi, que l'on se rend compte que l'on ne peut pas perpétuer ça et on se rend compte aussi des problèmes que ça crée, parce que ça crée beaucoup de frustration, ça crée, je ne parle pas de la pollution, de tout ce qui est lié en fait à la consommation, c'est aussi beaucoup à ce niveau-là, donc pour des questions vraiment sociétales ou presque d'idéaux, que l'on dit, ben voilà, jusqu'à maintenant, tu as réussi dans ta vie, si tu as une Rolex au poignet, je ne sais pas, et puis si tu as maintenant une Tesla, comme ça, en fait, voilà, c'est ça, un symbole de réussite. Si on arrive à changer un peu ce paradigme et puis à dire, ben voilà, demain, une réussite, ça peut être quelque chose d'autre. Je veux dire, à une certaine époque, je ne suis pas historien, mais on valorisait plus les arts que la capacité financière d'une personne. On était dans un environnement différent. Alors, après, on s'éloigne un petit peu peut-être du domaine de la défense et de ces choses-là. Donc, je suis moins légitimé à parler parce que, bon, c'est des choses que je connais un petit peu moins aussi, mais on se rend compte que tout ça, ça a une influence et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des récits qui sont aussi présents, qui impactent le quotidien des gens. Par exemple, en nous rabâchant déjà toujours cette intelligence artificielle, attention, voilà tous les risques, tout le monde va perdre son travail, comme ça, c'est relayé par les médias, ça donne quand même une morosité un petit peu ambiante, en tout cas lors de certaines discussions, alors que ça pourrait être présenté d'une autre manière. Alors, l'autre manière est peut-être moins vendeuse, mais, en fait, on pourrait simplement dire oui, c'est un outil, attention, il faut se préparer, ça va révolutionner passablement de choses, lesquels, point d'interrogation, et puis à nous, de la, ou bien aux personnes, de dénumérer ces éléments, de comprendre, moi, ou bien dans certains cas de figure, ou dans certains métiers, ou dans certaines industries, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter de positif, quels sont les dangers, quelles sont les opportunités que ça crée, et moi, ce que je me rends compte, et c'est aussi pour ça que, enfin, ce que l'on essaye de faire dans le programme, ou dans ces activités de dispositifs, de prospectifs, c'est que, voilà, on a identifié nos tendances technologiques, ça c'est clair, nous on en a 12, parce que c'est humainement gérable, et puis on couvre un petit peu tout ce qui se passe, du biotech à la chimie, voilà, dans tout ça, mais après, en fait, on est plus intéressé à aller chercher vraiment dans ce que ça va changer, dans quel cas de figure, alors c'est clair que, c'est peut-être plus, peut-être pas forcément plus compliqué, mais il faut aller au-delà, il faut travailler avec les compétences métiers des personnes, ou des différentes structures, pour vraiment comprendre ce que ça va apporter, et puis en même temps, garder un oeil ouvert pour tout ce qui arrive en perpendiculaire, je vais dire, pour ne pas se laisser prendre un peu dans une situation comme Kodak, à l'époque, ou bien Nokia, qui, ben voilà, n'ont peut-être pas vu venir, ou bien non pas, ils l'ont vu venir aussi, mais peut-être pas apprécié comme ils l'auraient dû, c'est toujours plus facile de la posteriori, mais de se dire, voilà, il y a peut-être, nous on pense toujours un petit peu linéaire, mais c'est déjà pas mal, maintenant, regardons ce qui se passe au niveau exponentiel, enfin vraiment, en pensant, par saut, beaucoup plus grand, et puis, regardons ce qui arrive complètement, de côté, par la droite, par la gauche, par-dessus, par-dessous, et ça, ben justement, on arrive à le faire avec des gens ou des compétences qui sont complètement différentes, et c'est là que, ben d'avoir des designers, de regarder ce qui se passe dans l'art, de regarder ce qui se passe dans le, ben dans les classes enfantines, avec des enfants de 5-6 ans, ben disons, on dit, ok, ben vous, qu'est-ce que eux, avec quelles idées nouvelles, ils arrivent, en sachant que c'est un, un contexte bien particulier, donc, voilà, c'est un peu pour dire qu'on essaye de s'inspirer un peu tout azimut, et puis, après, en fonction de ce qui retient l'attention, eh bien, on va se projeter, et puis essayer de voir vraiment concrètement qu'est-ce que ça signifie, comment c'est réalisable, et là, ben le design fiction, de nouveau, selon moi, selon ce que l'on voit, rend, résout pleinement sa fonction, et permet d'interagir. C'est le point que je vois aussi quand je travaille justement avec des directions d'entreprise, c'est, il y a les différents paramètres que tu disais, il y a toujours la situation où on est tellement dans le présent que dans tous les cas, on n'arrive pas à créer du temps pour pouvoir réfléchir futur. Il y a aussi le fait que quand on est dans un modèle de pensée présent, ben ça demande énormément d'efforts pour pouvoir changer et se mettre dans un fonctionnement imaginaire, et que donc du coup, il faut trouver des outils, il faut trouver des manières de pouvoir faciliter l'accès à ça aux personnes, et donc ce que tu expliques, avec le petit livret que tu montres, avec tout le travail que tu fais, avec tes équipes en allant chercher justement des imaginaires ou de la matière dans d'autres populations, et ensuite en amenant ça au métier pour qu'eux puissent réagir, j'imagine que vraiment ça leur permet de rentrer dedans. Moi, la question qui me vient aussi liée à ça, c'est quand vous apportez toute cette matière, le contexte à ces équipes, et qu'on rentre dans la phase de réaction par rapport à ça, comment est-ce que ça se passe, la phase de réaction ? Parce que moi, par exemple, j'essaie toujours de limiter le plus possible le débat, donc en essayant d'expliquer que dans tous les cas, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la pensée future, que tout est possible, et que donc du coup, il faut plutôt rebondir, on essaie de donner aussi des outils pour que ça ne soit pas que sur la discussion à l'oral. Comment est-ce que toi, ça se passe dans ton contexte, et que les gens, avec toute la matière que vous apportez, arrivent à facilement s'ouvrir et à être dans l'imaginaire et dans la conversation, ou est-ce que parfois, c'est un petit peu aussi à friction ou bloquant, et du coup, il a fallu trouver des moyens pour ouvrir un peu les gens, parce que souvent, c'est ça qui coince, et comment est-ce qu'on fait pour faciliter l'ouverture des personnes qui travaillent dans ces formats ? Alors là, si tu as la réponse à la question, je suis prenant. Comme je l'ai dit un petit peu au début, nous, je pense que s'il y a un aspect, et ça, ça peut peut-être paraître surprenant, mais ce que l'on n'a pas encore vraiment réussi à faire, ou ce dont je ne suis pas encore vraiment satisfait, comme ça, et je ne sais pas si, en fait, on peut l'être une fois, c'est vraiment cette transmission, cette divulgation de ces savoirs, enfin, pas de savoirs, de ces objets que l'on produit, de cette façon de penser. En fait, comme tu... Le problème qu'on a, c'est que bien souvent, enfin, pratiquement toujours, comme je l'ai dit, il faut s'offrir, c'est presque un luxe de pouvoir réfléchir à ce qui va venir. Après, on se rend compte aussi que les personnes qui peuvent, en tout cas, dans une hiérarchie, prendre des décisions qui vont impacter après le reste d'une entité, alors que ce soit une entreprise ou un département ou un ministère, comme ça, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup. Enfin, le département peut être très grand, mais les décisions stratégiques, eh bien, elles sont prises tout en haut. et puis, si on veut avoir un impact, eh bien, il faut influer, il faut que les idées arrivent à ces personnes. Et là, disons que nous, on a un défi qui est assez intéressant quand même, c'est que, au niveau de la hiérarchie, mais c'est, alors, de nouveau, c'est très spécifique à ma position laborative, c'est que le programme au sein du département est plus ou moins tout en bas de la hiérarchie. En fait, on a un programme de recherche, voilà, qui fait de l'anticipation, qui traite de questions stratégiques. Alors, aussi, d'éléments tactiques, d'éléments, enfin, où on essaye de trouver le bon niveau pour réfléchir à ces choses-là. et en fait, on se rend compte que les décisions, en fait, si on veut avoir un impact majeur, eh bien, on devrait parler aux chefs de ces départements ou de l'armée ou comme ça, alors, qui sont au courant des choses que l'on fait. Par contre, on se rend compte juste par la distance, alors, des fois, physique ou qui nous sépare, que ce n'est pas évident. Alors là, je veux dire, là, je suis vraiment transparent en disant que, voilà, c'est quelque chose qui nous occupe, c'est comment générer de l'impact le plus possible. Alors nous, on a pris déjà il y a dix ans la décision de rendre tous les travaux que l'on fait, de les mettre en libre accès. Alors, d'une part, c'est parti d'une, je veux dire, on travaille avec de l'argent public, donc, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas remis dans le public. Donc ça, c'était un peu quelque chose d'assez logique. Et puis après, dans le contexte où on est, on est une armée de milices, donc ça veut dire que le civil, le lundi, enfin le samedi, il rentre peut-être du travail, le vendredi soir en civil, et puis le lundi, il doit aller faire son coup de répétition, ça devient un militaire. Donc, on s'est dit, ben voilà, il faut que beaucoup, il faut que tout le monde ait à, au moins, s'il s'intéresse à ça, que ce soit facilement accessible. Et donc, on est, en fait, on a rendu accessible tout ce qu'on faisait, alors dans différentes langues, alors ça pose des défis aussi, je veux dire, de coups, parce qu'il faut traduire les choses, des fois, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes mentalités, les mêmes traductions, donc en fait, il y a pas mal de défis techniques, et après, ben, enfin, après, on a quand même des entités bien définies avec qui on interagit, eh bien, c'est de libérer du temps, de libérer, de permettre à ces personnes de prendre du temps pour réfléchir à ce que ça signifie vraiment pour ces nouvelles choses ou bien ces futures, comme on l'appelle, mais futures, alors là, justement, je reprends la phrase de la mentalité de Berger qui dit que, alors, c'est vraiment le futur en tant que qu'est-ce qui est différent d'aujourd'hui et puis pas un horizon temporel plus ou moins lointain. Et ce que nous, on s'est rendu compte, c'est que, en fait, quand on vous dit oui, alors, on a des réunions et puis, voilà, vous avez un slot horaire de 9h à 10h30, on va se projeter dans le futur. Vous allez présenter ce que vous faites, voilà. Alors, ça, c'est déjà, bon, c'est bien parce qu'on alloue du temps pour réfléchir à ça, mais en même temps, par rapport aux participants, vous êtes dans une séquence de présentation, tout le monde regarde ses mails, fait son travail plus ou moins avant, vous arrivez, vous êtes censé projeter les gens dans quelque chose de complètement différent, avec un état d'esprit différent, avec, comme ça, pendant une heure et demie, puis après, tout le monde regarde la montre en disant, attendez, 10h30, c'est la pause café, s'il ne finit pas rapidement, on va être en retard, on ne pourra pas prendre la réunion suivante. Donc, ça veut dire que mettre des actions ou des activités de prospective ou d'anticipation coincées entre deux autres on va dire, thématiques beaucoup plus actuelles et terre-à-terre, mon expérience a fait qu'on se rend compte que c'est parfois le début d'une aventure parce que les gens se disent, ah ben tiens, on ne connaissait pas et puis là, hop, on fait connaître les activités, on montre ce qui est possible de faire mais c'est de loin pas suffisant pour changer un petit peu les esprits. Ce qui marche relativement bien mais ce qui est de nouveau plus compliqué parce qu'il faut dégager du temps, c'est de prendre une demi-journée ou de prendre une journée pour permettre aux gens de réfléchir tout bêtement, de prendre du temps. On présente quelque chose et après on laisse aux personnes le temps de réfléchir ce que cette chose-là signifie pour eux. Alors, dans leur cas, dans leur fonction, par rapport peut-être à leur vie privée, enfin ça, je sais, peut-être dans d'autres contextes, mais de laisser ce temps d'analyse où on dit voilà, on vous a présenté quelque chose, comment vous l'avez perçu ? Généralement, si les gens s'énervent et puis disent ouais, c'est pas terrible et puis moi, c'est la même chose avec moi, ça veut dire que ça touche des éléments qui généralement, on va peut-être pas y penser tout de suite mais je suis sûr qu'à long terme, on a tous fait un peu l'expérience parce que si quelque chose nous embête, c'est que ça allait toucher un air sensible et puis c'est la chose qu'on va se souvenir pour bien longtemps. Donc, nous, ce que l'on essaye de faire, mais de nouveau, c'est aussi beaucoup théorique, c'est dans la construction des séquences et des ateliers, c'est de dire voilà, on vous présente quelque chose et puis après, l'exercice ou le workshop ou l'atelier, il est là pour réfléchir ce que cette chose-là va signifier pour vous et puis après, il y aura sûrement une restitution, il y aura sûrement quelque chose que l'on va faire pour valoriser ce travail mais les personnes qui auront réfléchi et qui se seront mis en cette situation, c'est elles qui auront vraiment eu le plus de valeur ajoutée mais ça, bon, après, est-ce que, de nouveau, le suivi, le rendu, la mise en action de ces choses-là, oui, c'est du suivi, c'est du, puis ça dépend plus vraiment non plus de nous. Oui, comme tu dis, quand j'avais discuté avec Fabien, on finissait le podcast sur le sujet du temps et du fait de, je lui demandais lui qu'est-ce qu'il aimerait voir dans l'avenir des gens qui ont le temps de penser et je suis assez d'accord avec ça et tu viens de bien l'illustrer, c'est que pour qu'il y ait une vraie appropriation de ces éléments de prospectif, d'imaginaire, il y a besoin de pouvoir avoir un temps d'incubation et où on peut le laisser infuser en soi et puis l'échanger avec d'autres et en une heure et demie entre trois slides, c'est quasiment impossible d'avoir cet effet-là. En une demi-journée, on commence à pouvoir et en une journée, là, ça devient vraiment intéressant. Et en même temps, aussi, ce que je note dans ce que tu dis, c'est que c'est difficile d'avoir aussi les décideurs qui soient dans cette expérience-là. Et donc, du coup, ils vont avoir souvent des restitutions de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas vécu l'expérience en soi, donc l'aspect transformatif, ils sont un peu passés à côté. Et donc, il y a un peu ce casse-tête de se dire comment est-ce qu'on pourrait arriver à projeter les décideurs dans ces expériences-là pour qu'il y ait un aspect transformatif qui soit plus profond et que ça puisse faire potentiellement bouger les choses de manière un peu plus prononcée. Oui, là, bon, après, ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Disons que si un décideur permet, bien rend possible déjà cet échange, même que lui n'est pas là, ça veut dire qu'il a compris la valeur de ces choses-là. Après, je veux dire, après, ça dépend un petit peu de l'organisation de l'entité, de la structure comme ça, mais c'est vrai que le fait de dialoguer, d'expliquer, de partager, même de stimuler des réflexions, même de provoquer, alors, vraiment, des fois, au sens où on dit « attendez, là, stop, vous allez trop loin », ben, ok, on a vu ce que ça voulait dire d'aller trop loin, jusqu'où on est capable, on veut, on peut, on nous permet d'aller. Donc, en fait, on est toujours un petit peu dans cette itération continue où on, ben, voilà, on essaye, on fait, on stimule et je pense que, de nouveau, plus qu'un élément spécifique, plus qu'une vidéo, plus qu'un livre, plus qu'un rapport, c'est vraiment ce flux continu d'interaction, alors, pas au jour le jour, mais de fait que, voilà, on a un input, on échange, on envoie, enfin, on stimule avec peut-être une newsletter ou bien une vidéo ou bien quelque chose et puis, on essaye de maintenir les gens dans l'inconfort parce qu'on dit, ben voilà, vous avez des certitudes, on va challenger vos certitudes. Ben, ça, c'est un petit peu le rôle, je pense, d'un programme, finalement, de prospective aussi, c'est de dire, ben voilà, si tout était stable, ben, il n'y en aurait pas besoin. Si tout était modélisable, mathématiquement parlant, ça veut dire qu'on peut prédire relativement facilement, mais on n'est pas dans un monde qui est comme ça et donc, le fait de se reposer un petit peu sur ses acquis, eh bien, on peut certes le faire pour certains thèmes, mais pour d'autres, ben, c'est presque, enfin, si on s'arrête, si on n'est plus en mouvement, comme dans le sport, comme dans le foot, ou le hockey sur glace, le rugby, comme ça, en fait, dès qu'on s'arrête, de bouger, eh bien, on est plus vulnérable par rapport à l'adversaire et quel qu'il soit, et ça, je pense que c'est un petit peu ce que l'on retrouve avec la justification d'un dispositif de prospective, c'est justement de voir, de toujours analyser les signaux faibles, de voir ce qui change, de voir ce qui change rapidement, ce qui change peut-être à une vitesse un peu moyenne, ce qui change relativement peu, mais avec des impacts peut-être beaucoup plus profonds, et puis, en fait, de rendre attentif tout ça, de ramener à la surface et de rendre les décideurs à ces choses-là. ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, et je pense qu'on désira te conclure là-dessus, parce que ça fait une heure qu'on est ensemble, je ne vais pas te bloquer plus longtemps, mais c'est ce côté de mise en mouvement et de petites piqûres d'acupuncture, on pourrait dire, dans le sens où quand on travaille dans le quotidien et quand on est vraiment créé dans le présent, on se retrouve à être un peu dans un alourdissement, à suivre, à faire tourner quelque chose d'existant, et forcément, on oublie qu'il va y avoir des choses qui vont arriver et qui ne sont pas prévues vu qu'on a la tête dedans. Et là, du coup, le fait de pouvoir régulièrement venir injecter des petites touches, c'est plus efficace que des gros chantiers et donc, du coup, ça va générer des réflexions celles-uns celles-uns, celles-uns autres, des interactions, des rebonds, ça va remonter sur la direction, ça peut redescendre sur un atelier et c'est toute cette vie-là au final qui fait qu'un groupe d'humains est capable de pouvoir être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus agile, beaucoup plus en mouvement ensemble. Comme tu dis ça, il y a cette citation de Michel Sardou qui disait, enfin, qui chantait qu'un intellectuel assis va toujours moins loin qu'un con qui marche. Donc, c'est vrai que, voilà, pour finir peut-être sur un trait d'humour, c'est un peu ce qu'on essaie. Il y a peut-être des... Ça ne sert à rien, selon moi, d'avoir des énormes chantiers qui durent des années pour essayer d'anticiper ou de faire certaines choses, alors que l'on se rend compte qu'il y a des éléments qui bougent beaucoup plus vite, qui ont des impacts et puis il faut aussi reconnaître que pour certaines choses, je pense qu'on n'en sait pas grand-chose. Donc, c'est déjà accepter le fait que l'on connaisse pas certains domaines. Quand on me demande, oui, qu'est-ce que vous pensez à l'horizon 2050, 2000 comme ça ? Moi, je dis, écoutez, moi, j'en sais rien parce que dans certains domaines, on ne sait déjà pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, pour les deux, trois années plus comme ça. Après, des développements vont dépendre d'autres choses. Si c'est accepté par le public ou bien si c'est rejeté, comme ça, ça va avoir un impact sur la vitesse de développement de certaines choses. Si vous avez un conflit dans un pays ou dans des parties du monde, ça va avoir des impacts, là, comme on le voit, sur des composantes électroniques qui vont impacter d'autres choses. Donc, vous avez aussi toute une cascade de conséquences de premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Donc, ça, on peut en être conscient, mais après, essayer de faire justement de la prédiction. Là, personnellement, ce n'est pas vers quoi on dirige le dispositif. Nous, ce que l'on essaye de faire, et j'espère que c'est un peu ressorti au travers de cet entretien, c'est vraiment de se préparer. C'est peut-être un peu l'advise des scouts aussi, scouts toujours prêts, mais c'est vraiment de se dire, voilà, demain, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais demain, on va le construire par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, à notre présent, et puis, allons-y. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver de Mars ou de Jupiter. Personne n'aura vu, n'aura entendu parler. Après, que l'on ne veut pas le voir ou que ce n'est pas dans la priorité, ça, c'est un autre discours, mais on reste quand même, on va quand même construire demain par rapport à aujourd'hui. Exactement, la notion de déni, comme tu dis, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que c'est beaucoup présent. Moi, le dernier lien que j'aurai avec ce que tu dis, c'est une conférence que je voyais hier, c'était un pompier, et du coup, le pompier expliquait qu'eux, en fait, à chaque fois qu'il y avait des interventions, ils faisaient toujours des rétextes, toujours des retours d'expérience et que ça se partageait sur un secteur local par rapport à la végétation ou à tout le reste qu'il y a autour, mais ils s'y partageaient aussi au national suivant le degré d'importance qu'ils estimaient. Si par exemple, ils avaient fait une intervention et qu'ils avaient réagi d'une certaine manière dans un certain contexte et qu'ils se disaient que c'était quelque chose qui devait être connu de tous, en priorité 1, ça remontait au national et ensuite, c'était repartagé. Et qu'en gros, continuellement, en fait, dans leur quotidien, il y a toujours ces interactions d'intervention, de rétexte, d'apprentissage, de rebond et de partage qui fait que du coup, ils sont en évolution constante, en adaptation constante par rapport aux évolutions du contexte et du coup, c'était par rapport au fait des évolutions du changement climatique aussi que du coup, ils avaient besoin d'accélérer encore ce processus de rétexte pour pouvoir comprendre comment c'est en train de changer et comment du coup, il faut changer la manière d'intervenir sur tel ou tel territoire. Oui, ça, je pense que c'est primordial. En fait, si on colle un petit peu à la réalité, si on ne vit pas dans un nuage avec des certitudes, mais qu'on est toujours au contact du terrain, généralement, on a quand même moins de surprises par rapport à ce qui se passe. Je ne dis pas qu'on n'en a pas parce que, mais il y en a quand même moins et puis on arrive peut-être mieux à mesurer les impacts et puis à s'y préparer aussi. Donc, oui. Limite, c'est moins réaliste et c'est plus être dans l'imaginaire quand on est enfermé dans ses certitudes que quand on reste ouvert et quand on reste en alerte et en écoute de ce qui se passe sur le terrain. C'est quelque chose que je pourrais garder pour redire à certains interlocuteurs qui peuvent être réticents à travailler sur les imaginaires mais qui sont très, très accrochés à leurs certitudes. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est l'imaginaire, pas en tant que se soustraire à la réalité de nouveau, c'est l'imaginaire pour être sûr que l'on est prêt dans le présent. Donc, peut-être là dans le cadre du pompier ou des services du feu, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait encore se passer que je n'ai jamais vu mais qui, en combinant peut-être mes différentes interventions, pourrait voir le jour et puis d'anticiper un petit peu ces choses-là et puis de se dire si j'ai un feu de forêt avec à l'endroit des produits chimiques, des choses comme ça, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle est ma façon de procéder ? Je pense qu'ils le font déjà mais c'est juste pour dire que l'imaginaire, ce n'est vraiment pas pour se couper de la réalité mais c'est bien pour anticiper ce qui pourrait se passer dans cette réalité. Je pense que c'est super important d'appuyer là-dessus parce que ça rejoint ce que tu disais, on ne s'autorise pas, c'est même des fois un luxe de rentrer dans ces processus d'imaginaire et de pensée future parce qu'on est trop en créant le présent mais au final, si on fait ça, ça permet de mieux être adapté et de mieux réagir dans le présent. Donc, ça donne toute la valeur en fait à ce type de processus et de travail. Est-ce que pour finir, tu aurais un dernier projet ou un dernier outil ouvert que tu aurais envie de partager ou d'en parler en deux, trois minutes ? Disons qu'un projet ouvert qui nous tient à cœur, je crois, à Thomas Gauthier et à moi, c'est qu'en fait, on travaille, on a un site qui s'appelle l'atelierdesfuturs.org pour faire un peu de pub qui essaye de connecter des expériences qui aient deux prospectives, justement, des façons de faire, un peu de théorie, des réflexions que des professionnels ou des gens qui pratiquent au quotidien de l'anticipation, de la prospective ou bien comment on l'appelle, ce n'est pas vraiment important dans notre cas dans notre contexte. Justement, on essaye de regrouper un petit peu un best-of de ces pratiques pour qu'on puisse s'en inspirer tout le monde. Donc, vu que le site est ouvert, on arrive gentiment à 180 billets plus des podcasts aussi comme ça et tout est en open access, justement, parce que le but, c'est d'apprendre de ce que font les autres. Si on a des réflexions, si on se pose des questions, je veux dire, logiquement, quelqu'un d'autre aurait dû se les poser. Donc, il y a cette curiosité de voir comment certains les ont résolus ou comme ça. Donc, ça, c'est un projet aussi en parallèle au dispositif de prospective technologies sous DevTech, enfin, que l'on appelle DevTech, un peu, c'est le label que l'on a donné pour Defense Future Technologies à ce dispositif. Ça permet, justement, de faire des pratiques, de les analyser, de réfléchir, de présenter ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné et puis, en fait, d'avoir un petit peu une communauté autour de ça. Donc là, on a réussi à regrouper déjà une quarantaine d'auteurs différents. Ça n'a pas volonté académique, donc il n'y a pas de rating, ça ne participe pas au H-factor comme ça, mais en fait, ça stimule, ça ouvre les esprits, ça dit, tiens, je n'avais jamais pensé faire ça comme ça, je vais essayer. Ça montre des pratiques différentes. Et voilà, donc ça, c'est un peu le… Enfin, pour cueillir un peu la balle au bon de faire un peu de publicité par rapport à ça, mais autrement, je pense que ce qui est… Oui, c'est ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps, d'avoir cet état d'esprit que, ben voilà, demain, ce qui change, l'observation des signaux faibles, c'est quelque chose que tout le monde peut réaliser dans sa vie quotidienne et que demain, eh bien, c'est pas forcément noir, comme quand on lit la presse ces derniers temps, on pourrait être… on pourrait le croire, mais c'est quand même quelque chose qui sera différent, mais où il y a quand même des opportunités, où il y a… Enfin, en fait, différent ne veut pas dire forcément négatif, comme on dirait un petit peu ces derniers jours. Donc, je ne veux pas terminer sur un message d'espoir, mais c'est quand même ça, c'est quand même essayer de regarder ce qui arrive avec… avec des yeux curieux, avec une façon de voir que, ben oui, les choses seront différentes, oui, il y a des nouvelles possibilités, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec, qu'est-ce que l'on veut faire avec ? Ça, c'est aussi une notion que l'on n'a pas abordée, mais au jour d'aujourd'hui, on peut pratiquement… on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que l'on doit les faire ? Est-ce qu'il faut les faire ? Ça, c'est une autre question. Cette réflexion est lancée pour l'intelligence artificielle, pour d'autres domaines. mais on est dans un nouveau paradigme, il y a du changement, ça va vite, mais voilà, en même temps, il y a du changement et c'est bien. Si tout était la même chose et si tout ne bougeait pas, ben je pense que ce serait quand même un petit peu ennuyeux. C'est ça, c'est accepter que dans tous les cas, tout bouge et qu'il n'y a pas… même s'il y a des choses qui sont différentes, ça ne veut pas dire que c'est forcément dramatique et puis il y a des tonnes d'émergences qui vont permettre de pouvoir potentiellement créer des solutions pour réagir à ces choses qu'on imagine comme étant négatives juste parce qu'on n'a pas encore la solution à ça et qu'il y a l'opportunité de la découvrir si on reste sur un esprit curieux. Et merci, merci vraiment pour cet échange. Écoute, c'était un dernier mot ou quoi que ce soit à dire et sinon, je te remercie encore une fois et puis, et j'ai une prochaine. Merci à toi et puis, comme dit, à une prochaine. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada